Musique On a trouvé ça ici. Après la saison des pluies, il faut pratiquer la lutte. Les gens le respectent, ils pratiquent la lutte. Les femmes, aussi bien que les hommes, font de la lutte. Nous concourons dans des catégories différentes et chacun appartient à une catégorie. Des gens gagnent leur vie grâce à ce sport. Tout le monde veut faire quelque chose pour son pays. Je le fais pour mon pays. Voilà ce qui me motive le plus. La lutte est un phénomène que tout le monde aime et qui va au-delà du Sénégal. Tout le monde a les yeux rivés sur la lutte. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dur pour diffuser la lutte à l'étranger. La lutte est un prédium. La lutte traditionnelle est profondément enracinée dans la culture sénégalaise. Les hommes et les femmes qui réussissent dans cette discipline peuvent vivre de ce sport et deviennent des icônes nationales qui représentent le Sénégal lors d'événements sportifs à travers le monde. Que Dieu bénisse tous les champions et les récompense généreusement. Que Dieu les aide pour qu'ils soient en mesure de lutter à l'étranger et qu'ils rapportent des médailles d'or et d'argent. Isabelle Sambou et son équipe au centre-fila s'entraînent dur depuis maintenant plusieurs mois sous la férule de leur entraîneur, Nicolai. Les championnats d'Afrique approchent et doivent gagner des médailles pour leur pays. Maintenant, je m'entraîne pour me préparer au premier tournoi de la saison 2014. Je suis reconnaissante envers mon pays tout entier, le Sénégal. Chaque fois que nous participons à une compétition à l'étranger, les Sénégalais attendent avec impatience de voir les résultats. Chaque année, mes supporters me motivent et m'encouragent. Quand je pense à eux, je redouble d'efforts. Je ne veux pas les décevoir parce qu'ils ont confiance en moi. Ces coéquipiers au centre-fila de Thies, localité proche de Dakar, sont les meilleurs ou les plus grands espoirs de la discipline en Afrique de l'Ouest. Deux d'entre eux, comme Isabelle, sont de la région de la Casamance, berceau de la lutte traditionnelle du Sénégal. Je m'appelle Anta Sambou. Je viens de Casamance. Je suis sénégalaise. J'ai 19 ans cette année. Je pèse 103 kilos. J'ai eu une médaille d'or l'année passée, 2012, au Tchad, une médaille d'argent et une médaille d'or. Je m'appelle Nakhami Sambou. Je suis sénégalaise, précisément de la Casamance. Je suis une lutteuse. La lutte olympique. J'ai commencé la lutte là, en 2011. J'ai eu une médaille de bronze, un championnat d'Afrique au Tchad et deux médailles d'or. Je suis de la francophonie, cette année. Avec une équipe d'aussi haut niveau, l'entraîneur Nikolai Binschek est confiant dans la capacité de ses lutteurs à obtenir de bons résultats. Ils sont disciplinés. Ce sont des athlètes très disciplinés. S'ils continuent à travailler aussi dur, je crois qu'ils vont gagner beaucoup de médailles dans les compétitions à venir. Je crois que travailler dur, c'est payant. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir en travaillant dur. A Mlomp, village d'où viennent Isabelle et Evelyne, c'est la saison des Jeux. Bien que les soirées soient réservées au sport collectif, les journées ne sont pas ce qu'on pourrait imaginer. Pour certains, elles sont encore consacrées aux travaux de la ferme qui demandent des efforts physiques. Nazari, le frère d'Isabelle, et les membres de sa famille sont tous occupés par les travaux de la ferme avant de se rendre à l'entraînement de lutte qui a lieu chaque soir. Les tâches ménagères et les travaux agricoles développent les muscles clés des bras et des jambes. Les membres sont des parties du corps crucial qui aident à faire de bons lutteurs. Quand je me réveille, je vais à la ferme. Je fais du vin, de palmes et je le vends. Je creuse aussi des puits pour obtenir de l'eau. Tout cela, je le fais entre certaines heures. À 5 heures de l'après-midi, je vais à la maison et j'attends que les enfants reviennent de l'école. Puis, on commence l'entraînement de lutte. On commence l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de lutte. Au lieu d'être une bénédiction, la force physique des habitants de la Casamance a montré ses inconvénients dans l'histoire. La traite négrière transatlantique a été pratiquée à partir de l'année 1850 jusqu'à la fin du 19e siècle. Environ 12 à 15 millions d'Africains ont été enlevés pour devenir esclaves. La Casamance elle-même était un centre pour de nombreux autres commerçants, mais elle est devenue le point focal pour les vautours qui pratiquaient avec brutalité la traite des esclaves. Évelyne et Nazari nous emmènent dans un endroit qui fait la lumière sur ce qui s'est passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans ces salles, des centaines d'Africains, hommes et femmes robustes de cette région, étaient détenus et enchaînés, prêts à être expédiés comme esclaves vers l'ouest. Nous sommes venus à Carabane parce que Carabane est une presqu'île de la Casamance. Et à Carabane, on trouve une église qui est le patrimoine de l'UNESCO. On y trouve aussi un site où on faisait l'exportation des esclaves vers certains pays. On y trouve aussi un cimetière là où on a enterré certains colons. Donc, c'est un site historique pour le Sénégal et pour la Casamance. Je ressens un peu de la tristesse parce que certainement, on a amené les hommes les plus forts de chez nous qui pouvaient constituer un élément très important pour nous. Donc, je suis un peu triste, mais maintenant ça va. Donc, en venant ici et en pensant à tout ce qui s'est passé, ça ne me diminue pas. Mais ça me donne la force de mieux travailler, de mieux considérer cette île pour qu'au moins, on puisse mieux travailler pour le développement de cette île. Pour Evelyne Diata, l'histoire de l'esclavage dans sa région d'origine, la Casamance, ne doit pas seulement être vue comme un drame, mais aussi une source dans laquelle elle puisse forcer inspiration dans sa vie et sa carrière. Pendant qu'Evelyne est en Casamance, environ 1600 kilomètres de là, Isabelle et d'autres membres de son équipe de lutte arrivent à Tunis pour les championnats d'Afrique. Sur le chemin vers le palais des sports, ils ont le moral gonflé à bloc. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 A l'arrivée au palais des sports, pour les formalités d'inscription, l'humeur change radicalement. La première étape dans ce tournoi est la pesée. Cette étape est une source de tension, car certains pourraient être disqualifiés ici avant même le début de la compétition. Isabelle a visiblement perdu du poids pour passer en prévision. Pour que je lutte dans ma catégorie, je devais perdre du poids, car on ne peut concourir que dans une catégorie. La mienne est celle des moins de 53 kilos. Pour réussir mon régime, j'ai dû m'entraîner très dur et manger peu. Tout le monde a faim et est inquiet parce qu'on ne sait pas si notre poids est correct. Peut-être que ça ne va pas, peut-être que vous dépassez la limite de quelques grammes. Vous vous êtes entraîné très dur, mais si vous ne parvenez pas à atteindre le bon poids, vous aurez des problèmes avec votre entraîneur, votre pays et toutes les personnes qui vous soutiennent. Dans chaque compétition, le premier match est celui contre les kilogrammes. C'est le premier match, c'est le premier match. Quand vous avez accompli cette étape, vous pouvez manger de tout. Mais vous devez vous assurer de ne pas trop manger parce que le lendemain, vous devez faire de la lutte. Après un bon repas pour refaire le plein d'énergie, les concurrents se rendent sur le site pour s'échauffer. 2018. Sous-titrage ST' 501 Évelyne est de retour à Mlomp. Elle rend visite à ses parents avant qu'elle n'aille entraîner de jeunes lutteuses le soir. Évelyne vit dans la ville voisine de Zigginshore et voit souvent ses parents. Ceux-ci soutiennent son choix de carrière. Elle nous révèle pourtant que devoir jongler entre sa carrière sportive, son rôle d'entraîneur et ses responsabilités familiales représentent une lourde charge et une source de tension dans sa vie personnelle. Je peux dire que je suis là pour mes frères et mon papa surtout ma maman parce que je suis la seule qui travaille dans la famille. Voilà. Donc, depuis que je suis entraîneur, c'est un peu difficile parce que même pendant les vacances, je n'ai même pas le temps de mon mari. Donc là, il est un peu compréhensible, mais des fois, il y a beaucoup de quoi. Les vacances, c'est pour moi. Je dis non, ce n'est pas pour toi, c'est pour les lutteurs. C'est un peu difficile, mais jusqu'à présent, j'arrive à gérer. Si un jour ça n'ira pas, je saurais quoi faire. La cérémonie de lutteur La cérémonie de lutte commence à Mlon. A Tunis, Isabelle s'apprête à disputer son premier match. Ce sont les qualifications. La cérémonie de lutte. La lutte traditionnelle qu'Evelyne et Isabelle pratiquent depuis l'enfance comme ces jeunes filles est similaire à la lutte libre moderne des compétitions internationales. C'est peut-être l'une des raisons qui explique pourquoi le passage de la pratique traditionnelle à la compétition est si facile pour Isabelle. Le premier match, c'est l'ouverture de tous les matchs, presque. Parce que si tu vas bien à ta premier match, la deuxième match, ça sera peut-être bien ou pas. Mais c'est mieux de s'en sortir à la première match au lieu de tomber. Isabelle est visiblement beaucoup plus forte, plus rapide et plus expérimentée que son adversaire. tunisienne. Elle l'emporte haut la main. ... ... ... Plus tard dans la journée, Isabelle combat en finale de sa catégorie. Isabelle est la championne dans sa catégorie et elle est déterminée à défendre son titre. ... 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